Merci d'être avec nous, mais c'est à vous que je m'adresse. Merci Bérenice Béjo de vous être réveillée de si bon matin pour rejoindre le plateau de Télématin. On est ravis de vous recevoir avec Jean-Baptiste. On a vachement, ça ne se dit pas, on a beaucoup aimé votre dernier film qui s'appelle Hawaï, qui sort aujourd'hui même. Un film qui s'appelle Hawaï, mais que vous avez tourné à La Réunion, pourquoi ? À cause des restrictions sanitaires, on n'a pas pu aller à Hawaï. On a tourné vraiment pendant le Covid, juste après le premier confinement. Et puis on s'est retrouvé à La Réunion, l'île de Manu Payette. C'est ça qui était pas mal, c'est que comme Manu Payette, il est dans le film, en fait il a un peu joué les guides touristiques pendant le tournage. J'aime bien l'appeler Manu Payette, vous aimez bien l'appeler Manu Payette aussi ? Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est Payette en fait. Tout le monde l'appelle Payette. E.T. ça se dit Payette, ça se dit être quoi. Et vous avez montré les recoins de lui ? Oui, alors moi je m'étais fouler la cheville, donc j'ai pas pu tout faire, mais je connaissais d'il y a 20 ans. Et vous me disiez juste avant qu'on commence cette interview que vous n'êtes pas vraiment baignée, il faut faire gaffe quand même. Non, il y a des requins bulldog et c'est vraiment des requins qui sont un peu... Mais on comprend en tout cas dans le film, on va voir la bande-annonce dans un instant, que c'était un peu ambiance colonie de vacances. Vous avez l'air de vous être beaucoup amusée, je pense, dans le tournage. En fait c'est comme dans le film, on s'est disputé, on s'est aimé, on a travaillé, on a pris du temps tranquille, c'était un peu un tournage, c'était le loft quoi. Mais comme c'est un film choral, comme on dit un film de bande, forcément j'imagine que le tournage ressemblait au film, mais j'espère pas totalement parce que ça commence vraiment comme un film de catastrophe puisqu'il y a une alerte au missile qui sème la panique sur l'île d'Hawaï. Mais en fait on s'aperçoit très vite que ça devient une comédie puisqu'à la suite de cette alerte, persuadés qu'ils vont mourir, et bien une bande d'amis de vacances, en vacances se disent absolument tout, les uns sur les autres, c'est absolument affreux, on regarde un extrait. Qu'est-ce qui se passe là ? Une alerte missile ? C'est une alerte missile, faut pas rester là ! Je sais où on peut se plonquer, venez ça ! Je vais pas crever ! Je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami, je vous aime. Moi aussi on t'aime. Moi aussi je vous aime. Et toi l'un de plus extraordinaire ! Je t'aime Antoine, on aurait dû rester ensemble. Pardon ? Vous avez été ensemble là ? Tout le monde était au courant là ? On te supporte parce que t'es la femme de notre pote mais on t'aime pas ! Je te souviens de ce que tu me faisais avec la crème chantilly ? Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi. C'est vrai, vous aimez pas m'expliquer ? Si ! Moi je suis une faux cul ! Tout le monde l'est ! Hey ici t'es mon nom ! Vous les appelez comment ? Hey c'était choléra. Vous voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on se aime ? J'ai envie de te laisser partout ! Non ! Non ! Vous avez pas l'air au courant là mais c'était une fausse alerte. Putain ! Elle démarre bien les vacances ! On a tous eu très peur, on était pas dans notre état normal, faut que tu redescendes là. Je suis désolée pour presque tes choléras, voilà ça part ! Mais dégage merde ! J'espère que tu me pardonnes, en tout cas moi je pardonne à tout le monde. Ah ben moi je pardonne pas ! T'es pas gentille de faire ça à son ami. On se dit qu'on s'aime et tout est effacé. Alors du coup c'est quoi la leçon de ce film Bérenice Bégeot ? C'est qu'il ne faut pas partir entre amis ? Il n'y a pas de leçon ! Chacun, on va voir un film, on va s'amuser. On va s'amuser, on va voir des scènes et des moments croustillants entre amis, des choses que peut-être on n'ose pas dire. Mais tout de même, ça fait réfléchir à l'idée de est-ce une bonne idée véritablement de partir en vacances avec ses amis ? Est-ce que vous le faites vous-même ? Je prends parfois une... Oui si si, j'ai des amis une semaine, après je prends une semaine pour moi toute seule. D'accord. Mais c'est le moment, les vacances, où les vérités peuvent éclater. Non, mais non. Un peu comme dans le film. Non, je crois que les vérités... Vous pouvez vous fâcher avec quelqu'un. Oui, mais je crois que ce n'est pas la peine de tout dire à ses amis. Il faut se dire des choses qui peuvent vous aider à changer si vous avez un problème, mais il y a des trucs. Écoutez, votre personnage dans le film, c'est Stéphanie, elle est comédienne et il se trouve qu'au moment de dire la vérité, ses amis lui disent que franchement ces pièces, ce n'est pas génial, ce n'est pas terrible. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans une situation précise, de dire des choses que vous avez regrettées ensuite ? Genre trop de vérités, pas de chiffres. Oui, j'ai parfois dit à des réalisateurs, peut-être trop spontanément, des trucs que je n'aurais pas dû dire. Que leur film était nul ? Non, pas qu'ils étaient nuls, mais je crois qu'il faut vraiment choisir le bon moment pour dire les choses aux gens. Et voilà, là, c'était... Dans le film, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont sous pression. Bien sûr. Et donc, tout d'un coup, il y a tout qui sort un peu maladroitement et puis... Ils pensent qu'ils vont mourir. Et alors, justement, tout ça, ça part effectivement d'une première scène un petit peu effrayante comme ça. Et ce n'est pas du tout de la fiction. Ça part vraiment de quelque chose qui a eu lieu en 2018. Regardez. Et heureusement, c'était effectivement une fausse alerte, comme dans le film. Après, ça peut paraître en comédie, du coup. Bah oui, qu'est-ce que vous faites quand vous vous êtes dit des horreurs et que vous avez une semaine à passer avec vos amis, quoi ? Moi, je rentre chez moi, je ne reste pas. Dis ça, c'est fini. Le personnage d'Yaya, il n'a rien pour rentrer. Non, mais c'est croustillant parce que Mélissa, la réalisatrice, Mélissa Drijard et Vincent Juliet, son co-scénariste, ils sont allés à Hawaï et ils ont collecté plein de petites anecdotes. Donc, c'est vraiment nourri par des choses qui sont vraies, quoi. Exactement. Et puis, les paysages, mine de rien, même si ce n'est pas Hawaï, c'est la région, ça fait rêver. C'est très beau. C'est vrai qu'il y en a un petit peu pour tout. Il y a un peu tous les styles, effectivement. The Artist avec lequel vous avez été oscarisée et nommée aux Oscars. Vous avez joué effectivement au SS-117. Maintenant, il y a Hawaï. C'est quoi le critère pour choisir un rôle plutôt dans tel style, un peu dramatique, plutôt comédique ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Moi, c'est un très bon scénario. Vraiment, c'est juste ça. C'est que l'histoire, il faut qu'elle vous accroche. Oui, mais plus que l'histoire. Ce que j'ai aimé dans le scénario de Mélissa, justement, c'est l'écriture. Il y a vraiment une belle écriture, il y a des dialogues assez croustillants, il y a des belles scènes, c'est assez original, les relations entre les personnages. C'est vraiment ça qui me plaît. C'est vraiment l'arche de tous les personnages, pas que le mien. Et c'est ça qui va me décider. Plus que les personnes avec qui vous allez tourner ou autre. C'est plus le scénario. Ça, c'est vraiment après. Je fais confiance déjà. S'il y a un bon scénario à la base, je pense qu'après, on peut se tromper, le réal peut se tromper, le casting peut… Mais moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça au départ. Et le changement de registre, vous aimez ça ? Comédie un coup, drame ? Là, vous avez fait une comédie, la prochaine fois, c'est quoi ? C'est un drame ? Oui, j'ai un film qui sort le 12 juillet sous le tapis de Camille Jappie. C'est une comédie, mais alors vraiment, c'est une comédie où on rit et on pleure tout le temps. Le temps d'essuyer ses larmes, on rigole. Le temps de finir de rigoler, on pleure. Donc, on change de registre dans le même film. Oui, là, j'avais envie de choses un peu légères. C'est intense, la comédie. Il faut être au taquet, il y a un rythme. C'est plus fatigant qu'un drame, finalement ? Il est plus fatigant de faire rire ou de pleurer soi-même ? Je pense, pour moi, c'est plus difficile, la comédie. Le drame, maintenant, j'en ai tellement fait que j'arrive à trouver les chemins facilement. La comédie, il y a un petit rythme à trouver. Il ne faut pas se laisser emporter, il ne faut pas aller trop vite. Il y a vraiment, techniquement, c'est assez intéressant. Et là, c'est clairement une comédie. Ça s'appelle « La Ouïe ». Ça sort aujourd'hui, effectivement, sur les écrans, avec notamment Bérenice Bégeot, qui est notre invitée jusqu'à 9h30. À tout de suite.